...etiqueter en les faisant rouler manuellement dans l'étiqueteuse. Il existe une grande variété de confitures d'agrumes. On trouve notamment des confitures d'orange amère, de citron, de pamplemousse, de mandarine, de clémentine ou encore de figue. Sans oublier la spécialité de la confiserie, le fameux confit de pétales de rose que vous pourrez déguster sur place. Dans cette cuve en cuivre, moule a un mélange de sucre, d'eau et de glucose. Quand la température atteint les 150 degrés, ce mélange est alors versé sur une table refroidissante. Lorsque la pâte s'est épaissie, elle est découpée en morceaux avant d'être passée entre les deux cylindres de cette machine, afin d'obtenir des bonbons. Le confiseur retire alors les morceaux qui n'ont pas la forme désirée et sépare les autres en les faisant tomber dans un grand ami. Les bonbons sont ensuite enrobés de sucre dans une turbine. Ils existent en différents arômes. Citron, mandarine, orange, violette, fraise, framboise, abricot, menthe, bergamote, miel et rose. La confiserie perpétue la tradition en transformant les meilleurs fruits de la région en produits de confiserie. Les oranges amères, les citrons et les pamplemousses proviennent de Nice et de Roquebrune-Cap-Martin, les clémentines de Pont-du-Loup, les abricots de Saint-Paul-de-Vence et les framboises de la colle-sur-loup. Ces fruits sont tous transformés en de délicieux fruits confits et pâtes de fruits. Afin de fabriquer les pâtes de fruits, le confiseur verse la pâte liquide à l'aide d'un chinois dans des alvéoles d'amidon préparées préalablement. En refroidissant, la pâte se durcit. Vingt-quatre heures plus tard, il ne reste plus qu'à démouler et brosser les pâtes de fruits afin d'enlever le surplus d'amidon. Enfin, tout comme pour les bonbons, les pâtes de fruits seront enrobées de sucre lors de leur passage dans la turbine. La fabrication des fruits confits est la spécialité des confiseries Florian. Il s'agit là d'une opération très délicate, qui nécessite beaucoup de soin. Dès leur réception, les fruits sont nettoyés et ramollis à la vapeur. Ils sont ensuite cuits trois minutes tous les deux jours dans un sirop de sucre, et cela pendant 45 jours pour que le sirop pénètre bien dans le fruit. Afin de protéger les fruits, l'opération se termine par leur glaçage. Les fruits sont plongés dans un sirop de sucre, cuit à 110 degrés, qui va former une fine pellicule autour de chaque fruit. Les fruits sont maintenant prêts à être dégustés. Les confiseries du Pont du Lou et de Nice se partagent la fabrication des chocolats. Dans l'atelier de Pont du Lou, les écorces d'orange et de citron sont trempées une à une, à la main, dans du chocolat noir, du chocolat au lait, ou encore du chocolat aromatisé à l'orange ou au citron. Toutefois, même si des chocolats sont faits à Pont du Lou, c'est à la confiserie Florian du Vieux Nice que sont préparés les différents intérieurs des chocolats. La spécialité est le chocolat Florian, qui est une ganache soigneusement préparée avec de l'écorce d'orange confite. Les abesses sont étalées sur le marbre, puis détaillées à l'emporte-pièce avant d'être enrobées de deux fines couches de chocolat noir. La confiserie Florian propose un assortiment de 18 chocolats différents, dont notamment pralinés, à la nougatine, à la pâte d'amande ou encore au café. Et c'est ici que se termine la visite, par une dégustation de nos spécialités au sucre. Le salon d'exposition de chacune des confiseries est le royaume des gourmands. Le secret de la qualité des produits Florian réside dans le respect de la tradition, au sein d'une fabrication complètement artisanale. Chaque friandise est ainsi soignée et seuls les meilleurs ingrédients entrent dans leur confection. Mais le mieux est encore que vous veniez les découvrir par vous-même au cours d'une excursion ou lors de vos vacances dans notre belle région. Sous-titrage Société Radio-Canada